Les outils de cartographie comme Google Maps ont transformé notre façon de voir le monde. Les possibilités sont infinies, mais l'utilisation de ces outils demande un temps d'appropriation de la part des élèves. Le TNI est un outil pertinent dans le cadre de la modélisation d'une technique comme la lecture de cartes et l'utilisation d'outils de cartographie. Dans une séquence d'apprentissage, la modélisation se situe habituellement au début de la phase de réalisation. Assurez-vous ensuite de prévoir des moments où l'élève pourra mettre en pratique la technique au bureau ou au laboratoire. Pour faire une modélisation au TNI, assurez-vous de présenter de façon explicite au tableau comment mettre en pratique la technique. Vous pouvez commencer par des choses simples comme repérer le titre, l'échelle ou la légende. Vous pourrez ensuite complexifier la tâche des élèves en demandant de relever et d'écrire des éléments comme des routes, des parcs ou des cours d'eau. Pour ensuite catégoriser et associer des éléments géographiques, l'élève aura alors à comparer des territoires industriels, forestiers ou urbains par exemple. Pour en savoir plus sur la technique de réalisation de cartes et de croquis, consultez le site du récit de l'univers social. Dans une modélisation, n'oubliez pas de préciser pourquoi et quand la stratégie est importante. J'ai besoin de lire une carte pour bien comprendre l'organisation d'une ville afin d'identifier les différents points d'intérêt. Enfin, n'oubliez pas de présenter votre démarche au tableau. Vos élèves pourront ici la reproduire de façon autonome. L'intérêt de l'utilisation du TNI en classe est de construire la carte schématique avec les élèves pour les impliquer dans le processus de réflexion. Les fonctions utilisées dans le logiciel du TNI pour cet exemple sont les outils de capture d'écran, d'annotation et de transparence. Pour cette tâche, vous n'aurez besoin que d'une page blanche dans votre logiciel de TNI. Dans Google Maps, réalisez une capture d'écran du territoire à étudier à l'aide de la fonction capture d'écran de votre TNI. La capture d'écran sera alors automatiquement insérée dans une page de votre logiciel. Identifiez avec les élèves, à l'aide des outils d'annotation, les éléments importants à observer. Enfin, avec l'outil de transparence, conservez uniquement votre carte schématique. Vous pourrez par la suite insérer des images venant de Street View en réalisant des captures d'écran et en les assemblant sur votre carte schématique. Une fois la technique modélisée, les élèves doivent alors se l'approprier. Par exemple, un sous-groupe d'élèves pourrait faire la lecture et l'analyse de la carte de New York au tableau pendant que les autres réalisent cette activité au bureau. Vous pourrez ainsi utiliser le travail des élèves au tableau pour faire un retour avec le reste de la classe. Enfin, assurez-vous de comparer l'organisation des villes de Paris et New York pour en dégager les similitudes et les différences. Ce travail demande à l'élève d'interpréter les cartes, ce qui représente un plus grand degré de difficulté. Vous irez ainsi chercher un niveau d'analyse plus élevé. La lecture et la réalisation des cartes schématiques de New York et Paris peuvent aussi être faits avec un logiciel comme ScribbleMap que vous pourrez trouver à l'adresse suivante. Ce logiciel permet de réaliser des cartes en ligne et de les partager ensuite avec une adresse URL, ce qui facilite le travail collaboratif. En utilisant le TNI comme outil de modélisation de techniques comme la lecture de cartes et en permettant son utilisation en sous-groupe, votre tableau sera un véritable outil technologique d'apprentissage et pas simplement un projecteur dispendieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !